Je pense que c'est un secret pour personne que l'eau est essentielle à la vie. La plupart des processus biologiques, et en fait tous les processus biologiques significatifs qui ont lieu dans ton corps, dépendent de l'eau. Et ont probablement lieu à l'intérieur de l'eau. Quand tu penses aux cellules dans ton corps, aux cytoplasmes à l'intérieur de la cellule, c'est principalement de l'eau. En fait, moi qui suis en train de te parler à l'instant, je suis constituée de 60 à 70% d'eau. Tu peux m'imaginer comme un grand sac d'eau en train de faire une vidéo, là, à l'instant. Et ce ne sont pas juste les êtres humains qui ont besoin d'eau. La vie, comme nous la connaissons, dépend de l'eau. C'est pourquoi quand on imagine qu'il peut y avoir de la vie sur d'autres planètes, on recherche toujours d'abord s'il y a des traces d'eau sur la planète. Peut-être que la vie pourrait apparaître sous une autre substance, mais l'eau est l'essence de la vie telle que nous la connaissons. Et pour comprendre pourquoi l'eau est si spéciale, commençons par comprendre la structure de l'eau et comment elle interagit avec elle-même. Donc, peut-être que tu le sais déjà, l'eau est constituée d'un atome d'oxygène, de deux atomes d'hydrogène, c'est pour ça qu'on l'appelle H2O, et deux liaisons covalentes qui donc relient ces atomes entre eux. Et chacune de ces liaisons, c'est une paire d'électrons que chacun des atomes possède. Tu pourrais te demander, pourquoi est-ce que j'ai dessiné les deux hydrogènes de ce côté-ci de l'atome d'oxygène, et non un hydrogène de ce côté-ci et un hydrogène de l'autre côté ? Eh bien, c'est parce que l'oxygène a également deux paires d'électrons singulières. Et que ces paires d'électrons se repoussent les unes les autres. Donc, dans la réalité, quand on regarde en trois dimensions, la molécule d'eau ressemble en quelque sorte à une forme tétraédrique. C'est-à-dire que, imaginons, on a donc l'oxygène ici, on aurait une première paire d'électrons de ce côté-ci, notre paire d'électrons comme ceci, puis on aurait un hydrogène ici, et un hydrogène ici. Quelque chose comme ça, plus ou moins. Donc, tu vois, ça ressemble en quelque sorte à une forme tétraédrique, juste comme ça. Et la clé, c'est que les hydrogènes sont d'un côté de la molécule. C'est très très important, car c'est ce qui donne à l'eau ces propriétés si particulières. Maintenant, un truc à comprendre, c'est que souvent, en chimie, on dessine les électrons à ces endroits très précis, dans les liaisons covalentes et ces petits points. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les électrons, ils sont en mouvement permanent. Ils sont tout le temps en train de sauter dans tous les sens autour de l'atome. Donc, c'est plutôt une probabilité d'être dans ces régions-là. Donc, au lieu de considérer les électrons dans ces zones très définies, on peut plutôt imaginer qu'ils sont dans une sorte de nuage autour de la molécule. Donc, ça décrit la probabilité où tu peux les trouver quand ils sautent et bougent partout. Ce qui est intéressant avec l'eau, c'est que l'oxygène est extrêmement électronégatif. C'est un des éléments les plus électronégatifs que nous connaissons. Donc, électronégatif. Et tu pourrais dire, tiens, qu'est-ce que ça signifie d'être électronégatif ? Eh bien, en fait, c'est juste une façon sympa de dire que l'oxygène aime garder les électrons près de lui. Près de lui, tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est que l'oxygène aime garder les électrons autour de lui, alors beaucoup plus que ses partenaires avec qui il se lie. Donc, même si c'est liaison covalente, on a un électron qui appartient à l'hydrogène, un électron plus à l'oxygène, eh bien, en fait, l'oxygène, il va toujours dire « je voudrais bien que tu vous passais un peu plus de temps avec moi » et donc, les électrons passent effectivement plus de temps dans la zone près de l'oxygène que dans la zone près des hydrogènes. Donc, tu peux imaginer ce que ça implique. Ici, on va avoir une charge partiellement négative du côté non-hydrogène. Cette lettre delta, ça signifie que la charge est partielle et elle est négative, charge partielle négative, car les électrons sont négatifs. Et de ce côté-ci, par contre, vu qu'on a une petite déficience d'électrons, vu qu'ils passent plus de temps près de l'oxygène, cela crée une charge partielle positive. Charge partielle positive. Quand on regarde ça juste par avoir une molécule d'eau, ça n'a rien de si intéressant. Mais ça devient fascinant quand on commence à s'intéresser à plusieurs molécules d'eau. Donc, laisse-moi dessiner une deuxième molécule d'eau. De nouveau, de l'oxygène. Deux atomes d'hydrogène. Des liaisons covalentes. Et nos charges partielles négatives et positives. La charge partielle négative de cette molécule va être attirée par la charge partielle positive de la molécule d'un côté. Et donc, on va se créer une liaison hydrogène. Cette attraction s'appelle la liaison hydrogène. Et c'est vraiment un élément clé du comportement de l'eau. Nous allons voir ça dans plusieurs autres vidéos. Le comment les liaisons hydrogènes donnent à l'eau ces caractéristiques uniques. Les liaisons hydrogènes sont plus faibles que les liaisons covalentes, mais elles sont suffisamment fortes pour donner à l'eau cette nature assez fluide qu'on a à température et pression normale. Cette nature fluide de l'eau permet à toutes ces choses de s'attirer, de la cohésion, mais aussi de se diviser, de se reformer. On peut encore imaginer une troisième molécule. Ici, oxygène, deux hydrogènes, les liaisons covalentes et les charges partielles. De nouveau, une liaison hydrogène qui se crée. Donc, on va voir dans les prochaines vidéos que les liaisons hydrogènes sont l'élément clé de la fluidité de l'eau. Ce sont l'élément clé pour expliquer ses propriétés, pour absorber la chaleur. Éléments clés pour ses capacités à réguler sa température. Éléments clés pour expliquer pourquoi un lac ne gèle pas complètement. Le lac va d'abord geler à sa surface. C'est également expliqué par les liaisons hydrogènes. Éléments clés pour certaines de ses propriétés de refroidissement par évaporation. Et la tension à la surface de l'eau. Et l'adhésion et la cohésion. Bref, nous allons voir tout ça. Et probablement le plus important, bien que ce soit difficile de classer toutes ces choses, c'est quand on pense au système biologique. Cette polarité qu'on a dans les molécules d'eau et ses liaisons hydrogènes est déterminant par rapport à sa capacité à être un solvant. Donc sa capacité à dissoudre des molécules polaires dans l'eau. Donc nous allons voir ça dans des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.